coucou tout le monde je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo bilan lecture pour ce mois de mai alors comme vous pouvez le voir il ya une jolie pile de livres juste derrière moi on va parler un petit peu de tous ces livres là pendant cette vidéo donc j'ai lu neuf romans et 14 mangas ce mois ci sur ces neuf romans j'ai lu trois romans de fantasy dont la saga un palais d'épineuses rose et un palais de colère et de brume de sarah jimaz de la martinière édition ce roman il va nous parler de fer une jeune fille qui s'occupe de sa famille son père est handicapé et ses deux soeurs des vraies fainéantes elle va partir à la chasse pour nourrir sa famille lors de sa partie de chasse elle va tuer un faille suite à cela il ya un traité entre les mortels et les immortels et dû à ce traité elle va aller devoir vivre dans le monde des faits en fait c'est soit ça soit elle va mourir du coup elle va partir dans le livre dans le monde des faits pour expier sa peine et elle va être dans le palais de la cour du printemps auprès du grand fait de tamilin tamilin lui c'est un personnage qui est particulièrement bizarre puisque même si elle a tué un de ses comparses et ben il va la traiter comme une princesse et elle va se poser des questions suite à cela et tout va tourner autour de cela dans un monde de fantaisie très complet va y avoir des batailles on va rencontrer plein de créatures magiques enfin je vais pas vous en faire la chronique donc je vous explique un peu que le tome 1 puisque sinon vous n'aurez pas forcément envie de lire le tome 1 si je vous raconte le tome 2 et puis j'ai lu mystéria berceau de la magie de jérôme herscher ce livre c'est un roman de fantaisie sur la création de la planète mystéria par merlin et les douze autres planètes qui composent ce petit monde voilà un petit peu pour le résumé ce mois ci j'ai également lu l'histoire éternelle de lise brasswell de tout cette telle un conte revisité de disney sur la belle et la bête en fait vous connaissez tous l'histoire de la belle et la bête je vais pas vous la raconter mais là la problématique c'est et si la mère de belle était l'enchantresse qui avait maudit la bête donc voilà ça va changer toute la dynamique de l'histoire et ce conte est vraiment vraiment très sympathique j'ai lu deux romans fantastiques ce mois-ci également donc il y a siana vampire alchimique peu secret de frédéric de caeser de chez erado édition vous en avez parlé dans une précédente vidéo c'est une jeune fille qui s'adhère aux sciences ésotériques et lors d'une de ses pratiques elle va se faire mordre par un vampire sauf qu'elle est pas réellement morte puisque son corps était en deux enfin son âme était en dehors de son corps et suite à cela bah elle sera pas un vampire comme les autres en fait on sait même pas si elle est vraiment vampire si vous voulez puisqu'elle a le sang qui pulse comme une humaine et ça va changer toute la dynamique elle va se retrouver dans un monde nouveau où elle sait pas où est sa place elle sait pas si elle est dans le monde des vampires ou si elle appartient au monde des mortels elle va se chercher un petit peu et elle va se retrouver dans un clan de l'empire où certains vont l'accepter et d'autres vont la rejeter dû à sa différence donc voilà pour siana vampire alchimique de frédéric de caeser j'ai lu également en numérique méandres tom 4 de céline unicolas méandres tom 4 c'est une saga fantastique que j'ai adoré sous un fond de romance qui est quand même très omniprésent dans la lecture donc c'est l'histoire d'un groupe d'amis méandres qui vont vivre une situation difficile et petit à petit on va les apprendre à se voir se reconstruire et le côté fantastique va prendre le dessus mais je vous dis pas et je vous explique pas plus la raison puisque sinon en fait je spoil tout le tome 1 qui va lancer la dynamique des trois autres tomes pour moi d'ailleurs le quatrième tome est le meilleur de la saga merci céline de m'avoir fait découvrir cette saga à travers des services presse ce mois ci j'ai lu également trois romances j'ai lu attractif enchantement de tali perrault en format numérique que j'ai connu grâce à un service presse qu'elle m'a été confiée par l'auteur que je remercie fortement parce que j'ai adoré son histoire donc attractive franchement c'est l'histoire de cordelia qui est une jeune fille pas comme les autres elle est en dehors des standards de beauté de l'époque alors un peu plus de forme que ce qu'ils voudraient elle sait pas forcément se mettre en valeur et de suite à ça elle va être critiqué par beaucoup de nobles son frère étant en mission il va demander au capitaine rory et rennes de veiller sur ses deux jeunes soeurs donc le capitaine rory il faut savoir que c'est un c'est un homme qui est très charismatique auquel on va tout de suite s'attacher qui va tout de suite nous plaire et entre lui et cordelia bas le courant passe sauf qu'on va apprendre que assez rapidement d'ailleurs qu'ils se connaissent et qu'il ya une petite histoire entre les deux sauf que rory et ben c'est un petit peu un coureur et cordelia manque énormément de confiance en elle donc on va suivre l'histoire de ces deux personnages avec un petit fond de problème dû à l'époque qui vont entraîner un petit peu d'action dans l'histoire puis j'ai lu les masques de la vérité de marine m c'est un roman de romance sur fond d'érotisme c'est pas une new romance comme on a l'habitude d'en lire c'est un roman qui va mettre en perspective les problèmes que peut avoir une femme lors des rapports sexuels avec un homme et qui va critiquer un petit peu tous les romans où la femme a tout de suite un orgasme où elle prend énormément de plaisir immédiatement elle va mettre en valeur beaucoup de choses sur la sexualité féminine et les problèmes que on peut rencontrer en nous en tant que femme lors bas tout simplement des rapports sexuels c'est un roman qui est vraiment vraiment prenant qui peut être déstabilisant d'autant plus qu'il met le doigt sur des points qui sont vraiment réels et un peu pour dire tabou des choses qu'on n'ose pas parler avec beaucoup de recherches des citations de professionnels de psychothérapeutes de neuroscientifiques enfin il y a plein plein de professionnels qui sont cités et on sent que l'auteur a fait un vrai travail de recherche bon je suis pas là pour vous faire une chronique juste pour vous raconter l'histoire donc je vais pas vous en dire un petit peu plus j'ai lu également The Black Cat de Sylvie Rocageris vous verrez mon avis prochainement en vidéo sur la chaîne donc The Black Cat c'est une romance BDSM le livre m'a été envoyé en service presse par Evidence édition The Black Cat nous raconte l'histoire d'Alicia on va suivre Alicia qui arrive à New York qui va faire un stage d'assistant manager dans l'un des plus grands hôtels de la ville qui appartient au père de sa meilleure amie Erica le jour où elle arrive à New York le soir même elle va aller dans un club qui s'appelle le Black Cat avec sa meilleure amie et là elle va rencontrer Jack Blanchard c'est le propriétaire d'un de ce club et de d'autres clubs qui sont très privés et à caractère BDSM donc ils vont avoir tout de suite une attirance elle va le trouver beau il va la trouver belle et suite à ça bah lui il voudra essayer de l'attirer dans son monde et de lui faire découvrir ce monde là sauf qu'elle à la base elle n'y connaît strictement rien et ils vont jouer un petit peu au jeu du chat et de la souris dans les 14 mangas que j'ai lu ce mois-ci il y a eu Beauty and the devil de Hiraku Myura Beauty and the devil c'est le préquel de la série Midnight de ville dont j'ai lu les quatre premiers tomes donc c'est une saga où en réalité il y a un démon qui arrive un petit peu dans notre monde actuel puis il va flasher sur une jeune fille Rin qui elle vit avec son grand-père dans un temple donc c'est un petit peu l'ironie entre eux il va y avoir une espèce d'histoire il y a beaucoup de scènes à caractère très sexuel bon moi ce manga je l'ai pas trop aimé cinq tomes sont sortis de cette saga j'en ai lu que quatre et j'ai pas acheté le cinquième mais je pense que je l'achèterai pas puis j'ai lu le tome 6 de check me up de Maki and Joji alors j'ai adoré cette saga c'est l'histoire d'une jeune fille qui a rencontré un docteur le docteur Tendo donc ce docteur elle le rencontre un jour dans la rue et quand elle le voit en fait il sauve une jeune femme et suite à cela elle va tomber amoureuse de lui elle va l'idéaliser et elle va choisir de faire sa carrière en tant qu'infirmière en espérant peut-être un jour travailler dans l'hôpital de docteur et ce docteur lui il a un petit fond de mauvais caractère on l'appelle un peu le dragon et du coup elle va essayer de tout faire pour lui plaire et de vivre une relation avec lui tout au long des tomes en espérant attirer l'attention de ce docteur quand elle termine ses études d'infirmière et qu'elle est engagée dans le même hôpital que ce mois-ci j'ai lu également mon colloque d'enfer je vous montre les livres dans le bon sens c'est mieux de Keko Iwashita j'ai lu les trois derniers tomes qui sont sortis je vous ai fait une vidéo lundi il me semble pour vous en parler donc c'est un tome vraiment sympathique j'ai lu ces trois derniers tomes qui m'ont encore plus plu que les deux premiers ça parle de Miko une jeune fille où ses parents ils vont s'occuper de sa grand-mère et du coup elle va les vivre dans la colocation qui appartient à son oncle avec d'autres adultes dont il y aura un adulte en particulier Matsunaga avec qui elle va avoir une relation un petit peu particulière et c'est assez drôle très très mignon j'ai vraiment adoré ce manga j'ai lu également Yuna de la pension Yuraji de Tadehiro Myura un manga très sympathique j'ai lu les deux premiers tomes il y en a 14 de sortie donc il m'en reste encore pas mal à lire un manga vraiment sympathique c'est un shonen interdit au moins de 16 ans qui est chez Pika Edition qui est vraiment vraiment très drôle donc ça nous raconte l'histoire de Kogarashi un petit garçon qui a été manipulé par des esprits toute sa vie en fait il avait même été possédé par ses esprits et suite à ça il acquérit un petit peu leurs compétences et il a suivi une formation justement pour pouvoir chasser ses esprits du monde et il va avoir besoin d'allongement et il aura besoin d'aller de loger à la pension Yuraji cette pension il a le droit d'y loger à condition qu'il chasse Yuna l'esprit de la pension sauf qu'en fait il s'attendait pas à ce que l'esprit soit une femme sauf que lui il a une philosophie on ne touche pas les femmes on ne fait pas de mal aux femmes et ça va créer beaucoup de problèmes il est vraiment vraiment très comique il y a beaucoup de situations très très drôle et de scènes assez olé olé j'ai lu également les deux derniers tomes de l'atelier des sorciers je vous en ai parlé dans une précédente vidéo donc je vais pas vous en refaire le résumé c'est l'histoire d'une petite fille lors d'un accident qui voulait faire de la magie qui accidentellement a utilisé un sort interdit sauf que cette petite fille n'est pas censée pouvoir faire de la magie et le monde de la magie va se révéler un petit peu à elle elle va avoir un petit professeur qui va s'occuper d'elle voilà un petit peu en gros pour l'histoire et la trame principale je vais pas vous raconter l'histoire du tome 4 et du tome 5 ce serait un petit peu bête si jamais vous ne les avez pas lu le tome 6 sort d'ailleurs le 10 juin le dernier manga que j'ai lu c'est divine de kamomèhi shirama l'auteur de l'atelier des sorciers donc c'est un manga assez drôle pour moi il a pas la même qualité que l'atelier des sorciers donc ce manga c'est l'histoire d'un ange et d'un démon qui vont se chameller sur terre et qui vont créer plein de problèmes donc c'est plutôt des petites situations drôles par rapport aux chamailleries de cet ange et de ce démon donc ce mois ci j'ai eu quatre gros coups de coeur bah déjà tout simplement pour la saga de sarah jimas un palais qui est juste fantastique ce sont des livres qui m'ont maintenu éveillé vraiment toute la nuit et le jour j'avais vraiment du mal à stopper ma lecture le tome 2 est légèrement plus long que le tome 1 mais on voit vraiment pas passer l'histoire j'ai eu également un coup de coeur pour sienna vampire alchimique ce livre c'est une abonnée de la page qui me suit depuis un petit moment déjà avec qui j'ai créé beaucoup de liens et qui m'a conseillé la lecture de ce livre et j'ai eu également le coup de coeur pour un service presse que j'ai effectué méandre de céline de nicolas donc les romans sont disponibles je crois uniquement sur amazon puisque l'auteur est en auto-édition et c'est un roman vraiment génial une saga vraiment peu ordinaire on peut dire ce qui est il ya beaucoup de romances au début le fantastique peut paraître minime mais plus on avance dans les tomes et plus la pression monte plus ça devient fantastique et c'est un livre qui donne beaucoup d'espoir une saga que je conseille également énormément bon bah j'espère que cette petite première vidéo bilan du mois vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis liker la vidéo vous n'hésitez pas à me dire un petit peu quels sont les livres que vous avez lu ce mois ci mon bilan était assez conséquent mais comme ce mois ci j'ai pas trop travaillé j'ai eu beaucoup de temps pour lire voilà voilà moi je vous fais des gros et puis je vous dis à bientôt